Je suis maintenant en Moselle pour rencontrer Agnès, 30 ans, Stéphanie, 36 ans, et la petite dernière Isabelle, 26 ans. Il y a huit ans, leur mère Dominique, alors en instance de divorce, disparaît. Un départ qui a l'air volontaire mais que les trois sœurs ne comprennent toujours pas. Est-ce que vous pouvez me raconter dans quelles conditions qu'elle a quitté cette maison ? Alors a priori elle discutait avec mon papa en début d'après-midi vers 14h, ils ont bu un café, et elle voulait divorcer et ils sont un petit peu, ils n'étaient pas forcément d'accord et elle est partie avec son sac à main et on ne l'a jamais revu. Juste sur son sac à main ? Elle avait laissé son téléphone portable, ses vêtements, rien n'avait bougé. C'était quelque chose qui était déjà arrivé ? Non, jamais. Non, jamais ? Jamais. Donc en fait, dans un premier temps, à quoi vous avez pensé ? On se dit bon, elle est peut-être partie à l'hôtel ou réfléchir, elle va revenir, voilà. Et puis le jour suivant, personne. Et c'est là où Isabelle m'a appelée et donc comme j'étais en Alsace, c'est Agnès qui a été au commissariat à Saint-Geneviève-des-Bois pour signer des papiers comme quoi on déclarait qu'elle avait disparu et qu'on n'avait plus de nouvelles. Il n'y a pas eu un événement précis qui aurait pu déclencher cette décision ? Je pense qu'elle avait quand même prémédité puisque quand on a fouillé dans ses affaires, etc., tous ses bulletins de salaire ont disparu. En vue de chercher du travail ailleurs ? Oui. Ou du travail, ou pour la retraite, ou je sais pas. Mais les bulletins de salaire ont disparu, oui. Tous ses bulletins de salaire. On sait qu'elle avait fait un passeport avant de partir. Elle avait fait un passeport. Est-ce que c'était une femme qui avait déjà voyagé ? Non. Donc l'hypothèse, tout de même, de fuir à l'étranger, ça en fait un projet un peu ambitieux, mais auquel on croit... Oui, parce qu'elle parlait pas de langue étrangère ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que... Mais pourquoi avoir fait un passeport ? Alors est-ce qu'elle a voulu peut-être partir à l'étranger peut-être au début ? Peut-être que maintenant elle est de retour en France ? On sait pas, en fait. Les rapports avec votre papa a visiblement été plus très bons. Mais est-ce qu'il pouvait susciter un départ aussi précipité de votre mère ou un départ prévisé ? Non, pas du tout. Ah non, il était... Il comprenait pas, même encore aujourd'hui. Je veux dire, quand on en parle, il comprend toujours pas, quoi. Parce qu'il dit qu'on divorce, c'est une chose, mais qu'elle parte sans... Parce que ses filles, ses petites-filles, c'était tout. Et qu'elle parte comme ça du jour au lendemain sans donner signe de vie, au moins à nous, non. On n'a rien à lui reprocher. Bien au contraire. Je veux dire, on n'a jamais manqué de rien. Tout était pour ses filles, je veux dire. On était toujours bien habillés. On manquait de rien. Quand il fallait qu'elle nous emmène quelque part, elle nous emmène. Elle s'est toujours occupée de ses trois filles, de son mari, de son père, de son frère, de sa grand-mère, etc. Elle s'est toujours occupée de tout le monde. Et je pense qu'elle a eu un ras-le-bol, peut-être, qu'elle avait envie de vivre pour elle, tout simplement. Parce que je pense qu'elle n'a pas eu de jeunesse, puisqu'elle a connu mon père. Mais c'était quand même une maman, on peut dire une maman très liée avec ses filles. Donc ce ras-le-bol, en fait, est-ce que vous y croyez vraiment ? Vous savez, des fois, vous êtes fatiguée, il y a les filles, il faut s'en occuper, il faut faire à manger, il faut tout gérer. Des fois, on le dit sous la colère. Oh, je vais m'en aller, comme ça. Mais bon, après, c'est que des paroles. Elle, elle ne l'a jamais dit, mais elle disait quand même des fois, « Ah, je voudrais bien voir comment serait la maison si je n'étais plus là. » Vous voyez, de temps en temps, c'était des phrases qui, des fois, elle disait. Ce qui est troublant dans l'hypothèse que votre maman ait repris sa liberté, c'est cette rupture de contact et de relation avec vous. Ah, ça, je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas comment on peut arriver à vivre sans avoir de nouvelles de ses filles, de ses petites filles, sans donner signe de vie. Si un jour, elle devait revenir, c'est quelque chose, effectivement, que je voudrais une explication. Stéphanie, l'aînée, espère encore le retour de sa mère. Au-delà du mystère entourant son départ précipité, elle a de bonnes raisons de croire que Dominique est encore en vie. Moi, je pense, au fond de moi, que quelqu'un sait quelque chose, quelqu'un de notre entourage. Que quelqu'un de votre entourage sait quelque chose ? Et est-ce que vous avez envie de me dire à qui vous pensez ? C'était un ami, et je pense que lui sait, effectivement, peut-être certaines choses que je ne sais pas. Pourquoi ? Ils étaient très proches l'un et l'autre, c'était des amis, donc elles se confiaient à lui. Et c'est pour ça que la police, on avait envoyé la police là-bas, et a priori, ils n'ont rien trouvé de bizarre. Après, je ne sais pas ce qui s'est dit pendant l'entretien, mais c'est vrai qu'on y était plusieurs fois la nuit, regarder devant chez lui, etc. Vous êtes allée devant chez lui la nuit ? Oui, surveillé, oui. Et pas de mouvement, rien ? Non. Comment vous pensez à votre maman aujourd'hui ? Vous l'imaginez quelque part ? Vous posez toujours les mêmes questions, où est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Comment est-elle physiquement ? Est-ce qu'elle a vieilli ? Est-ce qu'on arrivera à la reconnaître si on devait la croiser ? Toutes ces questions, quoi. Vous lui en voulez ? Oui. Enfin, je lui en veux, bien sûr, parce que je ne comprends pas sa démarche, mais si je la vois, je serais contente. Pour seule explication, les trois sœurs s'accrochent à une lettre. Un message étrange adressé à Isabelle, la plus jeune des filles, qui contient des propos incohérents et une conclusion énigmatique. Pardon Isa, pourtant je t'adore, mais trop de reproches. Des choses qui ont été très douloureuses à entendre. Je pense que j'ai été une bonne maman et une femme propre de l'intérieur comme de l'extérieur. Je suis une mère lâche, mais pardonne-moi, avec le temps, maman. Elle me disait de lui pardonner avec le temps et de partir vivre chez ma sœur. Chez ma grande sœur Stéphanie. Pourquoi elle vous donnait ce conseil, à votre avis ? Peut-être pour ne pas me retrouver toute seule. Elle savait très bien que si Isabelle me demandait de venir à la maison, que jamais j'aurais dit non, quoi. Donc je pense que c'est pour ça. Votre père a refusé de participer à ce tournage. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Il est encore très marqué, il a du mal encore à... Oui, je pense qu'il aurait eu du mal, effectivement, à dire ce qu'il ressent. Les rares fois où on parle de maman, oui, il dit que je ne comprends pas la maison, celle qui dirigeait tout. Elle faisait ce qu'elle voulait. C'est ce qu'il dit, qu'elle avait tout pour être heureuse et qu'il ne comprend pas qu'elle soit partie. Et nous, on lui dit qu'il n'y a pas que le matériel, il n'y a pas que ça qui fait le bonheur. Non, justement, aujourd'hui, vous êtes bientôt Isabelle, maman, mais toutes les deux, vous êtes mère de famille. Éventuellement, est-ce que vous comprenez mieux sa fuite, sa disparition ? Non. Non ? C'est le contraire. Moi, depuis que je suis maman, même si on était majeur, je considère qu'on a été majeur, mais on a été abandonné. Donc, je ne vois pas comment on peut faire ça à ses enfants. C'est vraiment... À moins qu'il se soit passé vraiment un truc de folie, donc c'est pour ça qu'on attend des explications. Mais sinon, laisser ses enfants... On divorce de son mari, mais pas de ses enfants. Nous, on n'y est pour rien dans l'histoire. Puis je pense que... Enfin, je parle pour moi, j'aurais du mal à accepter qu'elle dise, je suis partie pour quelqu'un d'autre. Pourquoi vous auriez du mal à accepter ça ? Bah, ok, elle quitte papa, mais pas nous. Parce que partir avec quelqu'un, enfin, je ne la vois vraiment pas faire ça. Déjà, comment elle aurait fait pour rencontrer quelqu'un ? Sauf si c'était quelqu'un qui faisait déjà partie de l'entourage. Vous êtes toutes d'accord avec ça ? Parce que je vois des... Et donc, je l'ai suivi et... Et elle est allée directement chez lui. C'était avant qu'elle disparaisse. Votre père vous a demandé de la suivre ? Parce qu'il était persuadé que si elle voulait le quitter, c'est qu'elle avait quelqu'un d'autre. Donc, et c'est vrai qu'elle a été directement chez lui. Cette piste n'a rien donné. L'ami en question s'est marié depuis. Il reste alors tant d'interrogations sur la face cachée de cette maman que rien, en apparence, ne disposait à se volatiliser et à abandonner ses trois filles. Au-delà des hypothèses, l'absence continue à peser. Chaque événement au sein de la famille vient rappeler ce vide. Il va y avoir la naissance de Victoria. C'est un événement heureux. Mais en même temps, c'est encore un événement que vous pouvez appréhender, vous, Isabelle ? Oui, bien sûr, oui. Oui, parce qu'il manquera une personne. Oui, il manquera la grand-mère. Voilà. Jérôme, vous êtes le compagnon d'Isabelle. Vous, vous êtes extérieur. Est-ce que vous considérez que cette disparition a un impact sur votre femme ? Ah oui, carrément. Même si ça a tendance à s'atténuer, je pense, avec le temps, forcément. Parce que quand je suis arrivé, c'était une famille un peu explosée. Ça se ressentait. Et je sais qu'Isa, au début, Isabelle le vivait hyper mal. Ça se voyait, elle était triste. Et en plus de ça, moi, j'appréhendais, apparemment, ça se passe bien à la naissance. Parce que forcément, on le ressent, un manque énorme. D'autant plus là, la petite, elle ne va jamais connaître sa grand-mère. Enfin, peut-être pas. Peut-être pas. J'espère que si. Mais pour l'instant, elle ne sera pas là pour la naissance, dans tous les cas. C'est bien triste. Mais on sent qu'il y a un malaise persistant. Vous, aujourd'hui, quel impact ça a eu sur les liens entre soeurs ? Agnès. J'étais un peu jalouse de Stéphanie, parce que Stéphanie, elle a eu maman pour ses deux grossesses. Et moi, j'avais du monde autour de moi, mais ce n'était pas ma maman. Et là, il n'y a pas très longtemps, il y a ma petite de 3 ans qui m'a demandé où était ma maman. Donc, je ne m'attendais pas à cette question aussitôt. Donc, je lui ai juste dit qu'elle était partie, qu'elle n'avait pas laissé d'adresse et qu'on ne savait pas. Et voilà, il n'y a pas eu d'autres questions. Donc, ça a été. Donc là, si vous aviez toutes les 3 à dire quelque chose à votre mère, qu'est-ce que vous lui diriez ce soir, là, Isa ? Qu'elle me manque et qu'elle nous fasse un signe, même si elle nous dise juste qu'elle va bien. Stéphanie ? Oui, bah pareil, qu'on sache qu'elle va bien et puis qu'elle n'ait pas peur de revenir, qu'on l'accueille. C'est important, ça. Voilà, que tout le monde l'attend. Agnès ? Oui, un signe. Et de préférence, un signe qui dit que tout va bien. Après, viendront les explications en bonus. Oui, voilà, oui. Le lendemain, Stéphanie me révèle un fait qui n'est pas anodin. La veille de sa disparition, Dominique s'est rendue chez un notaire pour déposer son testament. Elle a décidé de déshériter son mari dont elle veut divorcer. En mettant côte à côte pour la première fois la copie du testament manuscrit et la fameuse lettre, une évidence saute aux yeux. Les deux écritures sont apparemment très différentes. Ces deux documents ont-ils vraiment été rédigés par la même personne ? Lorsque vous m'avez montré ces deux lettres tout à l'heure, écrites normalement toutes les deux par votre maman, il y a une évidence qui vous a sauté aux yeux vous-même. C'est pas du tout son écriture. Ah oui, non, mais là, c'est... Quand on compare avec l'autre, on voit bien que ça n'a rien à voir. Comment est-ce que vous expliquez que ça ne vous a pas sauté aux yeux il y a 8 ans ? Vous étiez trop... Moi, je me souviens, quand j'ai trouvé cette lettre, je tremblais de partout. J'ai appelé mon mari en pleurs, enfin voilà, c'était... Donc, toi, je t'ai appelée aussi tout de suite, t'es arrivée. Je suis arrivée en deux secondes, je crois que j'ai jamais fait aussi vite pour... Voilà, parce qu'elle n'était pas à la maison. Donc, je l'ai appelée, j'ai fait écoute Agnès, viens tout de suite, on a trouvé une lettre. On était... Puis toi, Isabelle, t'étais là quand on l'a trouvée ensemble en même temps, puisqu'on cherchait toutes les deux. Donc, on l'a lue, même sans faire attention aux fautes, parce qu'on a dit, au lieu d'être de rat, on a dit t'es de rat. On a fait nous-mêmes, voilà, quoi. On n'a pas percuté sur le coup, tout ça, quoi. La preuve, je ne l'ai jamais vue, moi, cette lettre, depuis le temps qu'on est ensemble, c'est le genre de choses que vous ne sortez pas souvent. Jamais. En fait, lorsque la police a eu cette lettre, toutes les trois, vous avez confirmé que c'était votre maman qui l'avait... Ah oui, on a été persuadés, quand on l'a lue, que c'était elle, quoi. On n'a jamais pensé et imaginé que ça ne pouvait pas être elle. Et puis, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Votre maman faisait des fautes d'orthographe ou pas ? Non. Pas du tout. Du tout ? Ah oui, non, non, elle nous faisait tout le temps, quand on était plus jeunes, des dictées, des choses comme ça, parce qu'elle faisait justement la chasse aux fautes d'orthographe. Est-ce que quelqu'un l'a écrit pour orienter d'une manière très précise les recherches ? Ou quelqu'un qui l'a aidée pour brouiller un peu les pistes. Oui, c'est bizarre, parce qu'elle a prémédité, elle a fait son testament, le passeport, les fiches de paix, tout ça, c'est, on va dire, une cohérence. Et puis, cette lettre qui n'a pas de sens, quoi. Pourquoi ce n'est pas elle qui l'a écrite ? Pourquoi, je ne sais pas, ça remet tout en question. Huit ans plus tard, cette découverte inattendue remet en question les convictions des trois soeurs. Est-ce que vous êtes, au fond de vous, certaine qu'elle est encore en vie aujourd'hui, votre mère ? Bah, depuis dix minutes, non. Là, avec la lettre, ça me... Ça remet plein de choses en question. Vu qu'on est certaine que ce n'est pas elle qui l'a écrite, ça ne fait plus disparition volontaire. C'est disparition tout court. Est-ce qu'il y a une raison pour que votre mère puisse disparaître et vous infliger ce silence ? Il n'y avait aucune raison. Elle était proche de nous, proche de ses... proche de ses petites filles. Il n'y a aucune raison pour qu'elle soit partie comme ça en nous laissant sans nouvelles, sans explications. Ça voudrait dire quoi, en fait ? Moi, franchement, je pense au pire. Qu'il lui est peut-être arrivé quelque chose. Et pour essayer de couvrir ce qui s'est passé, il y a cette lettre qui laisse penser qu'elle est partie... Qu'elle est partie toute seule de son plein gré. Et en fin de compte, ça cache peut-être quelque chose d'autre. Ou quelqu'un l'a aidée. Et cette personne, on ne sait pas comment, a écrit cette lettre. Et c'est peut-être même cette personne qui est venue la déposer à la maison. Ou alors, je ne sais pas, il lui est arrivé quelque chose. Et pour brouiller un peu les pistes, cette lettre a été écrite. Les policiers n'ont jamais fait une... Non. Une analyse graphologique, une comparaison entre ces deux lettres ? Je ne sais pas s'ils ont eu le testament entre les mains. La lettre, ils l'ont eue. Avec cet élément-là, vous allez essayer de redéclencher l'enquête ? Oui, je vais retourner au commissariat dès demain. Pour leur montrer et voir si l'enquête est toujours ouverte. Ou s'il y a moyen de relancer quelque chose avec ce nouvel élément. Je quitte cette famille un peu déboussolée par ce rebondissement. Dès le lendemain, les trois sœurs décident de consulter un graphologue. Après avoir longuement hésité, malgré les différences et la présence de fautes d'orthographe grossières, il rend sa conclusion. Pour lui, c'est bien Dominique, leur mère, qui a rédigé les deux documents. Les trois sœurs avaient espéré que cet élément relancerait l'enquête. Cela ne sera pas le cas.